Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose édomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur, où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti ! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là, merci d'écouter ce podcast. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va parler ensemble d'un sujet qui, je trouve, n'est peut-être pas assez abordé sur Internet ou sur les réseaux sociaux, en tout cas, ou quand on parle de business. Ça va être le danger d'avoir trop d'idées. Parfois, et je sais que c'est le cas pour certains d'entre vous, parfois on n'a pas forcément d'idées de contenu, d'idées pour aller chercher ses clients, pour comment prospecter, comment se lancer, qu'est-ce que je dois faire pour démarrer, comment est-ce que je me lance sur LinkedIn, par exemple. Et du coup, on va se torturer l'esprit à la recherche de « the idea parfaite », le truc qui va nous faire avoir du résultat. Mais très souvent aussi, on a l'effet inverse, où on a trop d'idées, justement. Et dans ce cas-là, je ne le sais que trop bien, mais on a très vite tendance à s'éparpiller sur plein de choses différentes, sur plein de projets à la fois. Et justement, ça peut desservir, dans ce cas-là, votre business. Il faut le savoir. Et dans cet épisode, moi justement, je vais vous expliquer pourquoi avoir trop d'idées, parfois ce n'est pas une bonne chose pour votre business. Et surtout, bien sûr, comment faire dans ce cas-là. Alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti ! Avant toute chose, j'ai envie de vous dire quelque chose d'important. Si vous êtes une de ces personnes qui a énormément d'idées, et que vous vous sentez dépassée de temps à autre, ne sachant pas forcément par où commencer, laissez-moi vous dire une première chose, Déjà, vous n'êtes pas seul. D'accord ? Vous n'êtes pas seul. Déjà, moi, je suis dans ce cas-là beaucoup trop souvent. Je suis team trop d'idées. Donc, si c'est votre cas, rejoignez l'équipe. Vous n'êtes pas seul. C'est tout à fait normal, d'ailleurs. Moi, je suis un petit peu comme ça. Au début, quand je me suis lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat, je ne savais pas forcément par où commencer. Je suis arrivée là-dedans et je me suis dit « Mon Dieu, c'est incroyable ce que les gens font. Ils font plein de choses. Je veux faire pareil. Chaîne YouTube, podcast, live, formation en ligne. Je voulais tout faire d'un coup. » Sauf que, vous le voyez, je n'ai pas tout fait d'un coup puisque ce n'est pas possible. Jusqu'à preuve du contraire, on est tous des êtres humains et non des robots. Pas encore, en tout cas. Et puis, même d'un point de vue stratégie en business, il y a des étapes à respecter. Et pour moi, on ne peut pas tout faire d'un coup. Ce n'est pas possible. Même en voulant tout déléguer, ce n'est pas possible. Ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que si vous avez beaucoup d'idées et que vos idées, en fait, se bousculent dans votre tête, elles vont être très difficiles à gérer de votre côté. Et le risque, quand vous allez vous lancer dans plusieurs choses en même temps, mais je pense que vous le savez très bien, le risque, c'est que vous allez forcément aussi diluer votre énergie, diluer vos efforts, votre temps et donc forcément diluer vos résultats. Vos résultats seront forcément moindres si vous allez concentrer votre énergie sur plusieurs choses en même temps. Et du coup, ce sera forcément plus élevé. Vous aurez davantage de résultats si vous vous focalisez sur quelques points bien spécifiques. Mais ça, on va en reparler juste après. Et puis, je sais aussi que c'est difficile parfois à accepter le fait qu'on ne puisse pas faire plusieurs choses en même temps parce qu'on vit quand même dans une société où on vit dans l'instantanéité. Moi, là, tout de suite, si maintenant je veux aller quelque part, je commande un Uber et j'ai une voiture en bas de chez moi dans deux minutes. Si j'ai faim, là, maintenant, tout de suite, ce que j'ai probablement à voir d'ailleurs dans quelques temps, mais si j'ai envie de manger, bon, bah, je commande un plat et dix minutes après, en bas de chez moi, c'est là. Donc, on vit dans une société quand même où on a très souvent tout, tout de suite et on est habitué à ça. Malheureusement, en business, ce n'est pas le cas. Et vous ne pourrez pas tout faire en même temps, mais même vous ne devez pas tout faire en même temps. Vous ne pourrez pas tout avoir tout de suite. Et puis, je pense que vous serez d'accord avec moi que dans la vie, les plus belles choses qu'on obtient et les plus belles choses qu'on vit dans notre vie prennent du temps. Donc, si je dois résumer mon premier point déjà, si vous avez trop de priorités, trop de choses à la fois, votre engagement va forcément diminuer et donc du coup, vos résultats vont forcément diminuer derrière. Et franchement, ce serait dommage parce que je suis certaine que vous avez beaucoup de potentiel, que vous avez envie de faire beaucoup de choses, d'impacter beaucoup de personnes aussi. et c'est très très bien. Je vous encourage très fortement en tout cas. Mais chaque chose en son temps. Petit pas après petit pas. Il n'y a rien de mal à avoir trop d'idées et c'est même très bien, c'est même une chance, je trouve. Mais l'important, c'est de définir ce que vous allez faire avec ces idées. Alors maintenant, il se pose une question quand même assez essentielle. C'est à quel moment est-ce que j'ai trop d'idées ? Pour moi, le moment où je vais avoir trop d'idées, c'est à partir du moment où je ne peux plus me concentrer à 100% sur chacune d'entre elles. À partir du moment en général où mon agenda est plein et qu'il n'y a plus rien qui rentre, clairement. En général, pour ma part, ça va être en général quand je vais travailler sur 2-3 projets à la fois, 2-3 choses à la fois. Ça peut varier selon les process que vous avez mis en place, selon la manière que vous avez de travailler et de vous organiser. Mais il faut que vous arriviez aussi à définir votre limite en termes de projets en même temps. C'est-à-dire à combien vous estimez déjà que vous êtes complètement full et que vous ne pouvez plus rajouter de projets ou d'idées en tout cas nouvelles dans votre planning. Et attention, je mets quand même un petit point, un petit attention grand rouge là devant vous. Attention à ne pas non plus tomber dans la procrastination active et dans le fait de brasser de l'air pour brasser de l'air en fait. Il ne s'agit pas non plus de faire plein de choses juste pour faire plein de choses. Il faut que les choses que vous mettiez dans votre agenda, dans votre planning, vous servent et vous apportent vraiment du résultat. Il faut faire des choses intelligemment, je pense. Donc il ne s'agit pas non plus de tomber dans cette procrastination active-là où vous allez faire beaucoup de choses qui en fait ne vont pas forcément vous ramener du résultat derrière. Donc attention à ça. Et du coup, on arrive à la partie intéressante de ce podcast. Comment faire quand on a trop d'idées ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pour moi, il y a trois choses essentielles. La première, je vais vous inviter très fortement pour éviter de surcharger votre charge mentale parce qu'on sait tous que ça peut très vite devenir très encombrant. Pour éviter de surcharger votre charge mentale, moi je vais vous inviter à noter toutes vos idées sur une feuille dans un premier temps. Parce qu'on sait qu'on a déjà beaucoup de choses à penser en tant qu'entrepreneur. Donc l'idée n'est pas non plus de se rajouter une charge supplémentaire avec plein d'idées. Donc déjà simplement, je vais vous inviter à les noter dans un petit carnet, sur une feuille, ce que vous voulez. Moi personnellement, j'ai un tableau blanc juste à côté de mon bureau sur lequel j'ai une case j'ai un endroit où je mets idée et là du coup je note toutes les idées en fait qui me passent par la tête dans toute ma journée et après je fais un tri. Et du coup, une fois que vous avez noté toutes vos idées, je vais vous inviter à faire un tri déjà entre court terme, moyen terme et long terme. A trier vos idées en vous demandant quand est-ce que j'ai envie de le faire. Est-ce que c'est plutôt des idées que je vois sur du court terme, sur du moyen terme ou sur du long terme ? Je vais vous donner un exemple quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, l'idée du podcast m'est apparue très rapidement. J'avais très envie de me lancer et de créer en fait mon podcast. Par contre, je ne l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai noté, je l'ai mis de côté et je l'ai lancé en fait tout simplement en janvier du coup 2021 de cette année. Mais je savais que, je savais que j'allais le faire. Je savais que je l'avais posé sur papier mais je ne l'ai pas tout simplement fait tout de suite. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, point numéro 2, je suis certaine et il y a fort à parier que certaines idées sur votre liste vont se rejoindre et se compléter. Donc, je vais vous inviter à fusionner en fait certaines idées ou à les mettre ensemble certaines idées du coup qui vont aller ensemble, qui vont forcément du coup aller de pair où vous pouvez faire en même temps, que vous pouvez rejoindre en fait sous la même idée. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous voulez vous lancer dans des lives sur LinkedIn ce qui est très très bien à mon sens. Mais qu'en même temps, vous avez envie à côté de rencontrer des personnes inspirantes, d'interviewer certaines personnes aussi pour augmenter votre visibilité peut-être, bah du coup, ce que vous pouvez faire, c'est des lives, interviews sur LinkedIn. Tout simplement. Comme ça, ça va vous permettre de développer la partie live et de créer un rapport de proximité plus important avec votre audience et en même temps, vous allez pouvoir avoir des personnes qui vont venir sur vos lives, les interviewer et qui vont apporter en fait une vraie valeur ajoutée à vos lives. C'est un exemple mais je vous invite à vraiment voir comment est-ce que vous pouvez mettre plusieurs idées ensemble pour que ce soit davantage en fait optimisé et que vous puissiez en fait rassembler certaines idées sur une même idée. Ensuite, troisième chose, vous vous en doutez je pense, mais on va reprendre du coup cette liste à court, moyen et long terme et on va prioriser pour chacune des catégories. Et alors là, je vais vous faire une confidence, je suis très nulle pour prioriser certaines tâches ou du moins, j'y arrive mais quand je finis avec, quand j'ai ma liste en fait en entier d'idées que j'ai envie de développer, je priorise ensuite donc je réduis déjà ma liste sauf que j'en ai toujours encore beaucoup donc pour moi c'est un vrai challenge d'arriver à prioriser certaines choses et d'arriver à tout rentrer en fait. Donc si aujourd'hui vous avez du mal à prioriser, sachez que je vous comprends mais je vais vous donner quand même mes tips à moi, les choses que je pratique au quotidien pour déjà vous donner des pistes pour vous aider justement à prioriser ces idées-là et faire en sorte que le fait que vous ayez trop d'idées ne va pas desservir votre business. Pour moi l'erreur la plus fréquente quand on va chercher à prioriser c'est de penser court terme. C'est de penser court terme et de se dire ok là maintenant tout de suite de quoi j'ai besoin de quoi j'ai envie et du coup je priorise et je me dis ok ça c'est prioritaire ça c'est urgent je vais faire ça 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 et ça je le garde pour plus tard. Alors c'est bien mais là vous allez réagir à quelque chose et pour moi quand on priorise c'est une erreur de penser court terme. Je vais vous inviter à là tout de suite partir en fait de votre vision long terme davantage de ce à quoi vous voulez arriver en fait de ce que vous voulez atteindre avec votre business pour ensuite prioriser et définir des actions bien précises. Ce n'est que comme ça que vous aurez vraiment les résultats que vous souhaitez et ce n'est que comme ça que vous atteindrez justement cette vision là. Il faut que vos que vos idées en fait et que vos tâches quotidiennes puissent servir vos objectifs et votre vision derrière. Donc demandez-vous déjà quels sont vos objectifs annuels quels sont vos objectifs trimestriels et mensuels dans un premier temps. Qu'est-ce que vous voulez accomplir cette année en 2021 ? Qu'est-ce que vous avez envie d'être de faire ou d'avoir d'ici la fin de l'année ? Où est-ce que vous voyez votre entreprise dans un an ? Dans cinq ans ? Dans dix ans ? Qu'est-ce que vous allez vendre ? Comment vous allez le vendre ? Comment est votre vie ? Comment est-ce que vous travaillez ? Est-ce que vous travaillez le matin ? L'après-midi ? Est-ce que vous vous profitez de votre famille ? Ou pas ? Est-ce que vous prenez vos week-ends ? Est-ce que vous prenez des vacances ? Comment est-ce que vous voyez votre vie ? Et comment est-ce que vous voyez votre business du coup ? Déjà là, je pense que c'est des questions qui vous permettront déjà de clarifier votre vision. On pourrait aller beaucoup plus loin bien évidemment mais je pense qu'avec ces petites questions-là, déjà là, vous avez déjà beaucoup de matière pour voir si oui ou non l'idée que vous avez va servir votre vision ou pas. Et du coup, c'est la prochaine étape. En partant de votre vision, je vais vous inviter à reprendre chacune de vos idées que vous avez notées sur votre feuille et à vous demander si et comment elle sert votre vision. est-ce que cette idée va vous permettre d'atteindre votre objectif ? Si oui, comment ? Ou est-ce que c'est une idée parasite entre guillemets qui va simplement vous détourner de votre véritable chemin ? Je ne sais que trop bien que parfois, on a tendance à s'engouffrer un petit peu dans des idées sous le simple prétexte que tout le monde le fait et que ça marche donc je dois le faire. Non. Je mets un grand non ici. Ce n'est pas parce que par exemple, la vidéo est en vogue que vous devez impérativement en faire. Non, ce n'est pas parce que le business model des formations en ligne est attrayant, il est de plus en plus répandu que vous devez nécessairement en faire. Ça va dépendre de vos objectifs, ça va dépendre de votre vision et de l'entreprise que vous avez envie de créer. Tout simplement. Toutes les idées ne sont pas faites pour tout le monde. Ce qu'il faut simplement c'est être certain en fait que votre idée est faite pour vous. Et d'ailleurs, si vous voulez apprendre à définir un objectif et à l'atteindre derrière pour mettre en place un vrai plan d'action, je vous renvoie vers l'épisode 11 que j'avais enregistré où justement je vous expliquais comment définir vos objectifs et comment les atteindre derrière. Et comment mettre en place en fait un vrai plan d'action avec des actions et des idées bien précises qui vont servir vos objectifs. Mais ici, dans cet épisode, je vous invite à vraiment partir de votre vision, de votre pourquoi si vous voulez, de ce que vous voulez atteindre et ensuite de vous demander si les idées que vous avez ce sont des idées pertinentes et à mettre en place ou alors ce sont des idées peut-être à garder pour plus tard ou alors c'est carrément des idées à complètement éliminer parce que pour l'instant ce n'est pas ce n'est pas fait pour vous tout simplement. Donc là, je vous ai partagé ma méthode à moi. J'ai quand même envie de vous partager deux autres outils de priorisation si jamais mon exercice ne vous plaît pas ou ne vous convient pas que vous puissiez vraiment trouver justement ce qui vous convient. Vous avez une chose que vous connaissez très certainement à mon avis la matrice Eisenhower qui va vous permettre aussi de prioriser certaines tâches et surtout d'apprendre également à déléguer certaines choses. Donc la matrice Eisenhower si vous ne la connaissez pas je vous invite à aller regarder un petit peu sur internet je n'ai pas forcément rentré dans les détails mais ça va vous permettre en fait de catégoriser les actions en quatre catégories bien distinctes. Vous pouvez donc classer en fait vos actions et vos idées d'abord dans la catégorie il y a urgent et non important urgent et important non important et non urgent et important et non urgent. Donc ça va vous permettre en fait de voir tout simplement selon la catégorie de l'action ce que vous devez faire avec. Mais pour moi cette méthode là elle est valable sur du court moyen long terme pas vraiment sur du long terme mais là encore c'est mon idée et mon interprétation à vous de voir si ça vous convient ou pas. Et ensuite deuxième outil de priorisation que vous pouvez utiliser si vous avez écouté l'épisode numéro 10 normalement vous le connaissez déjà puisque on avait fait l'exercice en live avec Annie Serbib qui était mon invitée sur l'épisode numéro 10 c'était un tableau en fait où vous allez reprendre toutes vos actions et les classer en fait par plaisir coût et simplicité c'est à dire admettons je vais reprendre l'idée de créer un podcast bah créer un podcast combien est-ce que ça me procure de plaisir sur 5 bon bah admettons je vais mettre 5 sur 5 le coût que je vais noter du coup également sur 5 alors c'est moins ça va vous coûter plus le score va être élevé donc en soit un podcast bon c'est pas c'est pas c'est pas très coûteux en argent mais par contre ça va demander du temps derrière donc pour le podcast allez je vais mettre 3 et simplicité bah je vais mettre je vais mettre 4 et donc après en fait vous allez additionner ces chiffres là et vous allez pouvoir les comparer avec une autre idée donc par exemple si vous hésitez entre créer un podcast ou créer une chaîne YouTube et bah voilà vous pouvez faire l'exercice en fait entre les deux et regarder le score à la fin que vous avez selon l'idée que vous allez prioriser ou pas c'est un très bon exercice je trouve que vous pouvez faire avec avec plein de choses en fait si vous hésitez principalement entre entre deux choses deux idées et vous ne savez pas laquelle choisir vraiment je vous invite à faire ce petit exercice là qui est vraiment sympa ensuite une chose également que j'ai envie de partager avec vous une fois que je suis partie de ma vision et que j'ai défini du coup mes objectifs et mes priorités ce que je fais en fait c'est qu'à côté de mes objectifs annuels trimestriels et mensuels depuis janvier de cette année je me note trois grands focus par mois trois grandes idées trois grandes choses sur lesquelles en fait je vais concentrer mon temps et mon énergie sur le mois qui va s'écouler par exemple mes focus du mois d'avril étaient la création du workshop du 22 avril sur la création de contenu sur LinkedIn étoffer ma liste email et retravailler toute ma création de contenu vu que j'ai une nouvelle stratégie de création de contenu qui arrive début mai mais ça vous le verrez du coup sur mes posts LinkedIn et dans toute ma création de contenu mais du coup ce sont mes trois grands focus d'avril et en fait de cette manière là à chaque nouvelle idée que j'ai donc non seulement je la note sur mon tableau blanc à côté mais je me demande surtout est-ce que ça sert mes objectifs est-ce que ça rentre dans mes focus ou pas si oui je l'intègre dans mon planning sinon je le laisse de côté sur mon tableau blanc pour plus tard et c'est comme ça en fait que j'arrive à faire le tri et à prioriser assez rapidement mes idées par exemple comme je vous le disais tout à l'heure mon podcast est sorti en janvier 2021 mais ça faisait plusieurs mois de longs mois quand même que j'y pensais et que j'avais vraiment envie de me lancer et que j'avais ce projet en tête je savais que ce n'était pas une priorité pour moi et que j'allais le faire plus tard pour résumer tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui évitez de vous éparpiller et restez focus vraiment sur vos objectifs ce n'est que comme ça que vous aurez des vrais résultats et surtout en fait que vous tiendrez sur le long terme parce que c'est surtout ça qui est important c'est de tenir sur la longueur l'entrepreneuriat c'est pas un sprint c'est un marathon donc avoir plein d'idées c'est génial vraiment c'est génial et vous êtes chanceux si vous avez plein d'idées mais attention ça peut être dangereux pour votre business si vous ne mettez pas justement des limites et si vous n'apprenez pas à prioriser certaines tâches donc je vous invite vraiment à revenir au point de départ à revenir à votre vision votre pourquoi et vos objectifs c'est de là que vous devez partir et c'est de là en fait que va dérouler tout votre plan d'action et tous les chemins que vous allez prendre bien évidemment ça ne vous empêche pas à un moment donné de prendre un autre chemin parce que votre cœur vous appelle autre part tout simplement l'important c'est de suivre également son intuition je pense que c'est très important mais surtout faites attention à ce trop plein d'idées et faites en sorte que justement ça ne vous superge pas et que du coup vous ne tombez pas forcément dans la procrastination parce que vous avez trop d'idées voilà j'espère que ce podcast vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre retour et une note sur Apple Podcast ça me ferait très très plaisir et puis ça aidera le podcast à se faire connaître et du coup je vous souhaite une très très belle semaine très très belle journée à vous prenez soin de vous et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Bien dans mon business bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501